Cette émission vous est présentée par le Centre du VR Saint-Nicolas plus fort que jamais et ProLight pour voyager léger. Vraiment, cette semaine, je suis gâté. Bianca m'a invité à découvrir une roulotte cargo au Centre du VR de Montmagny. C'est pas beau, ça. Bianca, merci. On relaxe, c'est incroyable. Surtout avec ce soleil-là, un beau petit vent qui nous rafraîchit, c'est parfait. On peut déjà s'imaginer d'être sur la route. C'est ça. Et Bianca, c'est un balcon, mais en fait, c'est la porte d'une roulotte cargo, c'est ça? Exactement. Ça, c'est la Stryker. C'est un de nos roulottes cargo. Si je peux me permettre, je pense que c'est un des tops au niveau des cargos sur le marché. Puis oui, dans le fond, c'est autant un balcon que c'est la porte pour embarquer toutes nos quatre roues motocrosses. Tu veux une côte à côte. On a différents plans de plancher qui vont te permettre d'embarquer tes petites bébelles. Et c'est même sécuritaire parce que là, pour les besoins de la cause, on a ouvert les portes de devant. Mais tout ça se ferme. On peut laisser les enfants jouer sur le balcon. Exactement. Donc ça, ça vient vraiment se fermer puis se barrer. Donc ça te fait vraiment un balcon fermé et sécuritaire. À l'intérieur, il y a plein de places pour dormir. Donc en général, les plans de plancher, ça vient avec des lits superposés, qui sont électriques. Donc il y en a un qui peut monter tout seul dans le fond au plafond, qui donne beaucoup d'espace à l'intérieur au niveau du plan plancher. En général, ils viennent tous. Je pense aussi avec un lits king à l'arrière. Oui. Donc la place intime pour les parents. Oui. On peut coucher quoi? 4-6 personnes là-dedans? C'est variable selon les plans de plancher. Mais celui-ci, on peut aller jusqu'à 6 personnes. 6 personnes. 6 personnes. Puis ce qui est le fun de ça, c'est que ceux qui sont vraiment sportifs puis qui aiment se promener, qui ne font pas nécessairement juste des terrains de camping. Si tu fais des courses, des courses de voitures, des courses de quatre roues, tu veux te promener dans les... Des motocrosses. Oui, motocrosses ou tu as un terrain dans le bois, tu veux partir avec ça puis toute la famille. Tu peux être pratiquement 100 % autonome. Oui, parce qu'en plus, tu as un panneau en haut, un panneau solaire, mais tu peux en rajouter 3 ou 4 autres. Oui, c'est ça. Fait qu'on a un panneau solaire en haut qui est déjà installé puis il est déjà prêt à recevoir si jamais vous voulez en installer d'autres. Ensuite, on a ce qui est un petit peu plus particulier, toujours un petit peu plus, plus, plus sur le striker pour être vraiment autonome. Donc c'est un 95 gallons au niveau de l'eau fraîche. Oui. On a aussi un gallon, un 30 gallons au niveau d'essence, possibilité de le remplir. Puis vous avez même la pompe pour remplir vos quatre roues côte à côte, etc. Ça, c'est pratique. Ça veut dire que j'ai plus d'essence dans ma moto ou même dans ma voiture. T'as oublié de te le remplir. Oui. T'as tout ce qu'il faut en arrière. T'as tout ce qu'il faut. Oui, oui. Ça, c'est un bon système. Ça, c'est pratique. Oui. Ensuite, à l'arrière aussi, on a une génératrice commise. Donc je peux être autonome sur le bord d'un lac pendant toute une fin de semaine. Facile. Exactement. Oui. Fait que tu peux partir. Pas besoin de te casser la tête puis partir faire tes sports. Puis être 100 % autonome. Puis profiter du balcon. Oui, profiter comme on le fait d'ailleurs. Et j'ai remarqué aussi les électroménagers, réfrigérateurs, cuisinières, tout est là. Oui. On manque de rien là. Non, exactement. Dans le fond, le réfrigérateur, lui, va fonctionner et au propane et électrique. Ensuite, on a le... La cuisinière? Oui, c'est ça, le poêle au gaz, le micro-ondes. T'sais, tout ce que t'as besoin est là. Oui. Puis c'est un super beau look au sein intérieur. En inventaire à Montmagny? On en a en inventaire, on a différents plans de plancher. Différentes grandeurs aussi, 24, 26, 28 pieds là? Exactement. Fait que selon les besoins, c'est de venir nous voir. Puis on va regarder ce que ça vous prend. On peut jeter un coup d'oeil sur le site internet. Oui. Nos photos sont sur les sites internet, donc tout est là. Demandez à Bianca, elle connaît cette roulotte-là. Merci beaucoup, Bianca. Merci. Super gentille. Merci. Je pense qu'aujourd'hui, on va, avec Marco Boudreau, on va répondre à une question que souvent les gens se posent. Les fameux auvents, il arrive qu'on doive les changer effectivement, puis on en commande une nouvelle toile. Mais on ne commande pas nécessairement la bonne mesure. Et ça, ça arrive souvent, puis Marco va nous expliquer pourquoi. Salut, Marco. Salut, Marc, s'en vient? Oui, Marco, c'est vrai que les gens qui commandent un auvents n'ont jamais la bonne mesure. Bien, en fait, ce n'est pas que c'est complexe, mais c'est beaucoup, je te dirais, de la méconnaissance, si ça me permet. Il y a une manière précise de mesurer un auvents. Prends garde à ta tête, ta n'allège juste pas de ta cote, mon ami. Je vais vérifier la solidité de ton auvent. C'est qu'aujourd'hui, en plus, elles sont rendues de plus en plus complexes. Voici comme celle-ci, la toile est noire extérieure, blanche intérieure. J'aurais pu l'avoir noire sur noire, je pourrais l'avoir blanche sur blanche. Ça fait que là, c'est rendu quand même assez complexe au niveau des choix de variétés de couleurs et compagnie. La bande de LED. Elle sait, elle a des DEL, mais là, moi, j'ai besoin de savoir que ma DEL est au mur, elle n'est pas au rouleau. Ça fait que là, encore une fois, je peux avoir la bande de DEL à l'intérieur, je pourrais l'avoir à l'extérieur. Ça fait que dépendamment de comment votre véhicule a été conçu. OK? La manière véridique de mesurer un auvent, Jean-Marc, c'est vos poteaux d'aubras. Ah! Vos poteaux d'aubras. On se prend dans le centre d'un. Dans le centre, oui. Puis on va réellement au centre de l'autre. Ça, la voiture, ça me donne 16 pieds. Ça fait que si j'ai 16 pieds d'auvent, j'ai 15 pieds 2 pouces de toile. Parce que votre toile, si on regarde la toile ici, versus le centre de mon bras, j'ai à peu près, mettons, 4 à 5, mettons, on va dire 5 pouces, OK? Dépendamment, ça est centrée gauche-droite. Ça fait que de l'autre côté, tu me dis, j'ai un auvent de 16, tu vas avoir 15 et 2 de toile. Mais advenant le cas que tu mesures ta toile, puis tu me dis, j'ai 15 pieds d'auvent, bien, moi, je vais te vendre une toile pour un auvent de 15 pieds, donc tu vas avoir 14 pieds 2 pouces. Donc, il va m'en manquer. Bien, il va te manquer. Ça fait que là, tu vas avoir un bout de rouleau qui n'est pas couvert. Oui. Fait que là, dans le fond, si tu mesures la toile, bien, c'est important de dire, j'ai mesuré la toile, j'ai pas mesuré le auvent. OK. Donc, la meilleure façon, c'est ce qu'on a fait. C'est 130 cent. C'est 130 cent. Et là, j'arrive et je te dis, j'ai 16 pieds 100 cent. Et voilà. Fait que là, tu vas avoir une toile. Toi, tu fais le calcul. On va avoir 15 pieds 2 pouces de toile automatiquement. OK. C'est ça, la bonne façon. C'est sûr que si tu mesures ta toile, puis tu dis, bien, moi, j'ai 15 pieds, 15 pieds 1 pouce 3 quarts, bien là, l'effet soleil peut l'avoir fait rapetisser, si tu me permets. Mais normalement, tu vas avoir 15 pieds 2 pouces. Un petit truc, parce que ça arrive des avaries, si tu me permets, advenant le cas que tu es sur, peu importe où tu es, tu es en camping, puis l'auvent arrache, là, OK. Tu ne peux pas revenir avec ça sur ton véhicule. L'important pour vous aider, tu sais, on ne peut pas rien faire. Il y a toujours, la toile, elle a toujours son cas d'abord avec ses indications. Fait que dans le PDK, prenez une photo de ça, puis le reste, bien, tu sais, dans le cas, mettons que tu es à quelque part aux États-Unis, puis tu ne peux pas ramener ton avaries, tu te permets, à tout le moins, tu prends une photo de ton tag avec ça, mais par les indications que là, on va être capable de savoir, nous, OK, c'est une 16 pieds, peut-être de telle couleur, elle avait les DEL à l'intérieur, à l'extérieur et compagnie. Fait que ça va être un petit truc pour nous aider et puis vous rendre la vie plus facile aussi, bien entendu. Question plate un peu, là. Est-ce que, est-ce que je dois mesurer la longueur ? Non, votre projection, c'est toujours standard de 8 pieds. C'est toujours standard de 8 pieds. Oui, oui. Mise à part, si tu aurais un au vent de pochette, exemple, comme une tantroulotte, là, tu vois 7 pieds. OK. Ah bon, bien là, je pense qu'on vient de comprendre. On va essayer de commander intelligemment. Bien, comme je te dis, c'est parce que bien souvent, c'est pas pour mal faire, tu sais, les commis aux pièces en avant, tu sais, nous, on a quand même un inventaire de pièces qui est quand même assez élaboré, si tu me permets, mais on n'est réellement pas, c'est pas un automobile. Fait que tu peux pas m'arriver puis me dire, exemple, j'ai tel modèle de roulotte, telle année, je veux un au vent. On n'est pas malheureusement listé comme ça. On est listé par l'auvent. Fait que là, si tu me dis, bien, voici mon modèle de l'auvent, parfait. Là, je suis capable de voir tout l'auvent en pièces explosées, si tu me permets, mais ça me dit pas sur quel véhicule elle est installée. Donc, je résume, centre-centre de nos photos d'auvent et la fameuse étiquette qui est en haut. Effectivement, si un coup mal, tu peux pas me prendre de mesure. Prenez-moi une photo de l'étiquette puis on va être capable de vous aider avec ça. Quel bon truc encore une fois. Merci beaucoup, Marco. Jean-Marc, c'était un plaisir. Je reçois souvent des questions sur, c'est un élément de sécurité d'ailleurs, sur les barres de torsion, les barres anti-louvoiement, qu'est-ce que c'est, quelle est la différence? Bien, j'ai décidé d'aller voir le spécialiste à Québec, mon ami Steve Lépine. Bonjour. T'attache remorque Québec sur le boulevard Hameul. Dis-moi, Steve, on me pose souvent des questions sur les barres de torsion puis les barres anti-louvoiement. Tu peux-tu nous faire la différence de ça? Je vais t'expliquer, Jean-Marc, c'est très simple, c'est qu'un système de bord de torsion va venir répartir la charge de façon à éviter d'écraser le derrière du véhicule. OK. Tandis que l'anti-louvoiement, qu'on appelle en anglais anti-louvoiement, ça va empêcher le mouvement de gauche à droite. Ça va empêcher de faire osciller la rouleuve. Ça, je me souviens d'avoir eu ça sur une de mes rouleaux. Ça, c'est comme deux systèmes différents. C'est ça, c'est deux systèmes. Mais les deux, on les avait en même temps. Bien, en fait, c'est que tu as l'anti-louvoie qui est un anti-louvoie à friction. Oui. Ça, souvent, on voyait ça installé avec un système de bord de torsion avec des chaînes. C'est ça. OK. Maintenant, on remplace ça de plus en plus par un système qui fait les deux. Donc, on n'est plus obligé d'enlever l'anti-louvoie pour reculer. Parce qu'il fallait enlever l'anti-louvoie à toutes les fois qu'on devait faire des manœuvres de reculons. Bien là, maintenant, avec le bord de torsion avec l'anti-louvoie intégré, on n'a plus besoin de rien enlever quand on fait des manœuvres de reculons. Et c'est deux fois plus efficace. Ici, on a un très bel exemple derrière d'un client qui a fait remplacer son système de bord de torsion à chaîne par un système de bord de torsion avec anti-louvoie intégré. C'est plus dispendieux, mais c'est trois fois plus efficace. Oui, effectivement. Puis, tu sais, quand on se ramasse avec des roule-up, en haut de 4 000, 5 000 livres, bien l'anti-louvoie à friction ne suffit plus. Tu sais, ce n'est pas assez performant comme système pour retenir la charge à l'arrière lorsqu'elle se promène. Dans ce temps-là, on n'a pas le choix. Il faut upgrader notre kit pour avoir un système qui va être assez efficace pour la capacité de notre embarcation, finalement. Mais est-ce que ça vaut pour toutes les grosseurs de roulottes? Par exemple, si le... Bien, il y a différentes capacités, Jean-Marc. Ah, c'est ça. La capacité va aller en fonction du poids de la roulotte. Fait, exemple, si on a une roulotte qui pèse 3 000 livres, on va y aller avec un petit kit de 500 à 600 livres sur la peau, ce qui va donner 5 à 6 000 livres de capacité maximum. Mais si notre roulotte pèse 3 000 livres, ça va être suffisant. Exemple, si on a une roulotte qui va peser 5 à 6 000 livres, là, on va aller avec un kit qui va être bon jusqu'à 8 000 livres. Il faut toujours y aller un petit peu plus élevé. Fait que si, mettons, on y va avec un 2 000 à 3 000 livres de plus que le poids total de notre roulotte. On est protégé sur la roulotte. On est protégé sur la roulotte. On est protégé sur la roulotte. Même si on met beaucoup d'équipement dans notre véhicule. Bien, c'est pour ça qu'on va toujours y aller un petit peu plus élevé, parce que si la roulotte pèse 6 000 livres, on va peut-être mettre 1 000 livres de bagage, on tombe à 7 000, on va mettre un kit de 8 000. Si on a une roulotte qui pèse 8, 9, 10 000 livres, on va aller avec un kit de 10 à 14 000 livres. Toujours supérieur au poids de la roulotte. Est-ce que tu recommanderais à tout le monde qui a une roulotte d'installer ce système-là? Absolument. Sans aucun doute. On peut se permettre d'aller avec un kit d'entrée de gamme pour une roulotte de 3 500 livres et moins. OK? Ça, avec un système de bord de torsion à chaîne conventionnel, on va avoir du rendement. Mais dès qu'on dépasse 3 500 livres, c'est hors de tout doute. Il faut y aller avec un système plus performant, anti-souets intégrés. On va parler d'un kit à peu près de 1 200 $ plus l'installation, mais on n'est pas à 1 200 $ près de notre sécurité. Effectivement. Installé surtout par des professionnels comme chez vous. Ça, c'est important. Ça, c'est important pour avoir le bon ajustement. Bien voilà. Parce que quand même, il y a des ajustements, on va tout mesurer la suspension du véhicule. On ne veut pas qu'elle écrase plus qu'un pouce, idéalement un pouce et demi. Ça fait que si on ne l'ajuste pas bien, on a un bon kit, mais on écrase la suspension de 2 pouces. Ça fait que d'être bien ajusté, c'est ultra important. Puis on va aller chercher le maximum de performance de notre système. Alors, pour ceux qui nous écoutent, on te rejoint ici à Attach Remorque Québec. Oui, toujours. Attach Remorque Québec. C'est Internet. Oui, www.attachetredunionremorque.com. OK. Puis au téléphone au 418-681-6344. Puis en plus, on a l'avantage d'être conseillé par un professionnel. Absolument. Ça va me faire un plaisir. N'hésitez pas si vous avez des questions. Si je ne suis pas disponible, il y a des gens de mon équipe qui vont pouvoir répondre à vos questions. On va s'occuper de tout. Merci beaucoup Steve. Merci Jean-Marc. Quelle belle journée aujourd'hui. Je me suis rendu à Steve Ross VR Custom. Bonjour, bonjour. Salut Steve. Comment ça va? Bien, moi ça va bien. Un peu stressé là, mais je n'ai jamais ce qui peut se passer avec toi. OK, OK. C'est pour ça. Mais je ne fais rien. Je n'ai rien fait aujourd'hui. Je suis tranquille. Rien. Gardez votre micro sur votre bord. Moi, je ne veux pas me faire attaquer. Steve, on est dans une partie de ton immense atelier. Et on voulait montrer aux gens le travail quasiment d'artiste que vous faites. Oui. Bien, ce n'est pas évident. Le monde ne réalise pas qu'est-ce qu'on fait. On charge un prix. Et là, il se dit, voyons donc. Mais quand on commence à le faire, ça ne finit plus. Et là, c'est des étapes. Là, vous voyez, là, ça, on a déjà fait ça. Le même travail que je fais, j'ai déjà fait pour le vôtre. Que vous avez arrivé une bad luck. Tu n'étais pas obligé de dire ça, là. Il m'avait dit que je chargeais très cher, mais vous allez comprendre pourquoi je charge ça. Ça, on parle d'une job, là, c'est le derrière d'un motorisé, puis c'est un full paint. OK? Ah, oui. Il est peinturé tout, tout, tout en étapes. Là, ça veut dire que là, il avait accroché l'échelle. L'échelle a fait que ça a brisé la peinture. Mais là, couleur, 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 il y a du blanc, couleur, puis il y a du noir. On va dire que le derrière, il faut que je le fasse par quatre étapes. Là, il faut réparer les trous, tout ça, tout, tout. Après ça, il faut que je masque le motorisé au complet. Vous allez avoir dans une autre capsule, quand on fait juste une petite réparation, qu'il faut le masquer au complet. Après ça, il faut que je cache ça ici pour faire juste ça. Donc, tu caches tout, à chaque fois que tu fais une couleur différente. Oui, oui, oui. Comme là, si je veux faire celle-là, il faut que je cache ça, il faut que je cache ça, tout, tout, tout de la zèle pour faire le charcoal. Après ça, quand le charcoal est fait, il faut que je cache tout mon charcoal, puis après ça, il faut que je fasse le gris. Mais là, il faut faire que j'en fasse le noir, tout, tout, tout par étapes. Puis là, ça prend des artistes, là. C'est ici, là, j'ai une petite fille qui se cache. Viens dans me voir ici, Angie. C'est elle, l'artiste? Elle est gênée, oui. Angie, c'est toi qui a fait ça. Approche-toi un petit peu, là. C'est toi qui a fait tout ce découpage-là? Oui. Oui. Mais tu fais ça, ça prend une patience, puis une minutie terrible. En effet, puis comme je vous disais tantôt, avec la musique, ça l'aide. Ah, elle est chanceuse, oui, chanceuse. Elle est bon, elle est bon. Mais tu fais vraiment un travail d'artiste, bravo. C'est ça, mais comme Angie, là, elle prend la stripe, là, mais il faut qu'elle aille tous les petits détails, d'aller chercher pour pas qu'il y ait de défauts, qu'on va enlever notre tape, pour que la ligne soit toute belle. C'est pour ça que Angie, elle aime ça, tu sais, mais il faut avoir des talents. C'est pour ça que quand je l'appelle mon artiste, c'est des choses de même que le monde ne réalise pas, mais là, il faut tout le faire étape par étape. C'est pour ça qu'un motorisé, là, c'est pas un chambre. Non. Mais non. C'est un autre monde, là, tout ça, puis... Mais t'es toute jeune, Angie, t'as appris ça où faire ça? Bien, moi, j'ai commencé dans le domaine de l'esthétique automobile quand j'avais 13 ans, je lavais des vannes à l'époque, oui. Puis après ça, après le secondaire, j'ai continué dans vraiment l'esthétique automobile et non les vannes, puis j'ai fait plusieurs garages, dont celui-là, Garage Robert Carrier, des corps experts, des carrossiers, autant des petits garages. Mon père était pas dans le bodé aussi? Oui, mon père, il était dans le bodé aussi. Ah, OK, donc ça vient un peu, là. Le père en fille. Le père en fille, là. C'est ça, la famille. Il y avait un garage à Sainte-Marguerite, puis après ça, il a arrêté avec les années à cause de s'y avoir mal aux épaules. OK. Le métier de peintre. Je peux-tu t'offrir mes sympathies de travailler avec Steve? Tu es très gentil! Tu vois, la semaine passée, elle dit, boss, elle dit, t'as pas besoin de me payer. J'ai tellement passé une belle semaine avec toi. Hé! 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 Félicitations, Angie. Merci. Fait du beau travail. Merci. Steve... Bien, vous voyez, là, que c'est pas évident. Exact. C'est ça, tu sais, le monde, ils disent, là, ouf, mais je voulais faire une capsule pour spécifier, pour montrer vraiment le détail, comment ça peut être compliqué pour nous autres. C'est pour ça que ça prend du bon staff, puis des belles, là, tu sais, on a un scanner pour scanner toutes, toutes, toutes nos couleurs, pour avoir les vraies couleurs d'origine. C'est pour ça que c'est pas évident. La semaine prochaine, on fait le tour dans ton immense salle de peinture. Oui, j'ai de l'ouvrage. Oh oui, on va se promener. Merci, mon ami. Merci, bonne semaine. Nous sommes à Saint-Jérôme, dans la salle de montre chez Prolight. On rencontre à nouveau avec grand plaisir, Martin. Bonjour. Ça va bien, le maire. Excellent. Dis-moi, Martin, tu réponds à des questions de temps à autre sur notre émission où les gens adorent ça, là. Donc, les questions rentrent, puis j'en ai d'autres pour toi. Moi, j'aime ça, j'adore ça. Fassez un bonjour de te poser une colle, mais là, c'est pas moi qui pose des questions, c'est le public. J'ai une Prolight suprême, puis dans le dépliant, on indique que ça pèse 2800 livres, mais il y a une étiquette sur la roulotte qui est inscrit PNBV 4000 livres. Oui. Comment ça marche, là? C'est bien lent, hein? C'est bien lent, ça, là. OK. Il y a beaucoup de personnes qui nous arrivent avec ça, ils regardent sur le côté de la roulotte. Le PNBV, c'est pas le poids de ta roulotte. C'est le poids maximal, le poids nominal brut du véhicule. C'est le poids maximum qui a le droit de peser. Ah, quand t'as tout mis ton stock dedans. Oui, oui, t'as pas le droit de dépasser ça. En principe, c'est 4000 livres. La suprême pèse bien 2800, rajoute ton chargement, ainsi de suite. Je penserais vraiment pas que t'atteignes le 4000 livres. Pourquoi 4000 livres dans le PNBV? C'est la suspension, nous autres. Nous autres, on a une suspension de 4000 livres sur ce modèle-là. Oui, les essieux, c'est des 3500, puis il y en a deux. Fait qu'il y a 5000 livres d'essieux. Mais la suspension qu'on a mis dessus, c'est 4000 livres. OK. Je peux pas mettre 5000 livres de suspension sur une roulotte de 2800 livres. La vaisselle est mieux d'être à carton. Tout ça va sauter derrière. Fait que l'idéal, c'est ce qui est là. Il y a une capacité de chargement de 1200 livres qui est énorme. Il y a pas de stress. Puis le poids, comme je dis à tout le monde, puis NBV, c'est le poids nominal brut du véhicule et non le poids de la roulotte. D'où la différence des deux étiquettes dont il parlait. Exactement. La balance le long des chemins qui est opérée par les contrôleurs routiers. Si cette balance-là, s'ils sont fermés par exemple, ils laissent toujours le panneau ouvert. Ce qui vous permet d'aller sur une balance et de placer votre roulotte. Et vous allez connaître exactement le poids que vous avez avec tous les produits que vous avez mis dans votre roulotte. Intervenez, j'ai une autre question rapide. On parle d'eau. Est-ce qu'on doit imperméabiliser les murs de douche? Est-ce qu'ils sont étanches quand ils sortent de l'usine? Oui, oui, c'est sûr que ça a l'air, tu sais, il y en a qui vont vouloir du fibre de verre ou du plastique sur les murs. Nous autres, depuis 2000, ça fait 24 ans qu'on fabrique avec le même matériel. C'est un pré fini intérieur, un couvert de vényle. Le vényle, l'eau ne traverse pas le vényle, à moins qu'il y ait un trou. Là, c'est de l'entretien, c'est juste de le vérifier. Depuis 2000, des fois, on prend des roulottes en échange ici qui ont 10 ans ou 15 ans, puis les salles de bain sont A1, c'est très beau. Tu sais, c'est sûr qu'il y a un minimum à faire. Tu as fini de prendre ta douche, bien, idéalement, on l'essuie. On l'essuie le mur, puis c'est tout. L'entretien minimum, là, quand même. Bien oui, mais c'est du vényle, non, j'ai aucune inquiétude avec ça. Et on a assez d'expérience, là. On a 24 ans, là. Alors, je cherche une prochaine question pour question piège à mon ami Martin. Écrivez-nous chez Prolight. Merci beaucoup, Martin. Merci, Jean-Marc. C'est la partie de l'émission qui va me faire énormément plaisir parce que je rencontre une bonne vieille amie depuis des années, Nathalie Bergeron. Salut, Nathalie. Salut, Jean-Marc. Nathalie, c'est un plaisir de te recevoir. Moi aussi. Nathalie, il faut absolument que tu me parles de ce que vous avez créé il y a une couple d'années, là, et j'entends parler. Ça s'appelle Planning Motion. Oui, Jean-Marc. Qu'est-ce que c'est? Planning Motion, c'est une application web qu'on a créée, Olivier Râteau et moi, mon conjoint. C'est une application web qui permet de rassembler toutes ces informations de voyage au même endroit. Tu sais, Jean-Marc, quand on prépare un voyage, souvent, on trouve des informations sur Internet, on lit des guides de voyage. Des amis nous en parlent. Des amis nous parlent d'endroits merveilleux qu'on aimerait aller visiter. Donc, Planning Motion permet de rassembler toutes ces informations-là qu'on trouve à droite à gauche et on peut voir notre planification sur un calendrier. On peut avoir son itinéraire tracé sur Google Maps jusqu'à 25 étapes à la fois. On peut aussi avoir une page de dépenses avec conversion de devise. Ça veut dire que si je paie en américain, ton application va me dire l'équivalent en canadien. Exactement. Autour du jour, on n'a pas de boule de cristal. Non, effectivement. Mais ça permet de savoir où on en est rendu dans son budget. Et dans Planning Motion, en cliquant sur Cahier de voyage, l'application va préparer un fichier PDF contenant toutes les informations qu'on a préparées pour son voyage. En plus, ce n'est pas tout. On peut transférer, en fait, toutes les informations, les destinations qu'on a préparées dans Planning Motion, on peut les transférer sur son téléphone. Ah, bien oui. Pour utiliser des applications que la plupart des gens utilisent déjà de toute façon en voyage, comme Google Maps, Maps.me, même les GPS Garmin. Ah oui, même Garmin, oui. On peut transférer toutes ces destinations en quelques clics sur ses appareils. Comme ça, quand on est en voyage, bien, on n'a pas à faire du copier-coller, on n'a pas à retranscrire l'information. C'est là, directement, sur son appareil. Donc, tu peux, par exemple, si tu as fait un voyage et qu'il y a un de tes amis qui dit « Jean-Marc, j'aimerais ça faire exactement le même voyage que tu as fait », bien, tu peux, en ayant préparé ton voyage avec Planning Motion, tu peux lui transférer ton voyage et puis il peut le mettre à sa main. Ça devient son voyage à lui, puis il bâtit son propre voyage à partir des informations que tu lui as transmises. C'est absolument génial. Planning Motion offre une foule d'outils de planification qu'on peut utiliser ou pas, selon le type de voyage qu'on est en train de planifier. Alors qu'on soit en train de planifier une croisière, un voyage en VR, un voyage en sac à dos, un voyage avec les petits-enfants, ça n'a pas d'importance. OK. Planning Motion, ce n'est pas un endroit où on trouve l'information. C'est un endroit où on va colliger les informations de voyage dont on a besoin pour préparer comme il faut son voyage. Donc, ça peut être n'importe où dans le monde, n'importe quel type de voyage. Si je te faisais une comparaison avec un carnet de bord, peut-être, ça serait ça, comparé? Oui, si on veut, mais format informatique. Informatique. Hé, Nathalie, bravo! Quelle belle initiative! Bien, merci, Germain. Comment les gens peuvent faire pour se procurer cette application-là? Il s'agit d'aller sur notre site web, planningmotion.com. Oui. Il faut choisir un des deux abonnements, excursion ou évasion. À partir de là, on crée son compte et on peut passer d'un abonnement à l'autre selon les besoins qu'on a au moment où on utilise l'application. Magnifique. Merci beaucoup, Nathalie Bergeron. Cette émission vous a été présentée par le Centre du VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et ProLight, pour voyager léger. Merci. 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 Merci.